Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce début de semaine, lundi 30 novembre, enfin le dernier jour du mois de novembre que j'ai trouvé assez long, je ne sais pas comment vous l'avez trouvé, mais je l'ai trouvé long et pénible finalement, il est derrière nous, chers amis, j'espère que vous allez bien, 30 novembre 2020, 15h57, heure du Québec, et vous allez voir les détails que je suis sur le point de vous partager dans cette vidéo, sont tellement fascinants que ça va vous faire vraiment reconsidérer ce que vous pouvez avoir comme impression du désert du Sahara, et de notre passé perdu, ces anciennes civilisations dont on n'entend pas parler, dont on ne parle pas. Quand on pense au désert du Sahara, on pense à ces milliers et ces milliers de kilomètres de sable, mais vous allez découvrir qu'il y a beaucoup plus que ces milliers et ces milliers de kilomètres de sable. Et ce désert-là du Sahara est littéralement plus grand que le continent des États-Unis, donc c'est vraiment immense. Donc ce qu'on commence à connaître et à apprendre de cette immense surface désertique non polaire, la plus grande surface désertique non polaire, c'est qu'elle a, à l'intérieur d'elle, en son sein, des structures anciennes incroyables, vraiment fascinantes, et vraiment énormément de ruines et inconnues jusqu'à présent. Et on ne fait que commencer à aller découvrir le désert du Sahara pour être l'espèce de jackpot, gros lot archéologique des années à venir. Donc ces vastes régions qui contiennent ces anciennes civilisations, ces structures, ces traces-là, ont été oubliées par ces milliers d'années qui se sont passées. Il ne faut pas oublier qu'on semble penser que le désert a quelques pieds d'épaisseur en sable, mais c'est fascinant et c'est renversant de savoir que la profondeur, la profondeur du sable dans les herges varie considérablement dans le monde, allant de seulement quelques centimètres de profondeur dans la nappe de sable de Selima, dans le sud de l'Égypte, à environ un mètre dans le désert de Simpsons, et 69 mètres, 141 pieds dans le désert du Sahara. Donc 141 pieds, 69 mètres de profondeur, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de sable. Et ce qui est le plus fascinant dans tout ça, c'est quand on pense aussi au désert du Sahara, on pense que ça a toujours été comme ça, mais les dernières découvertes scientifiques, c'est aussi renversant, nous démontrent que le désert du Sahara qu'on connaît maintenant et pas si vieux que ça, ça remonte à il n'y a pas si longtemps non plus. Le désert du Sahara était autrefois luxuriant et peuplé, nous raconte Life Science, le 20 juillet 2006. À la fin de la dernière période glaciaire, le désert du Sahara était tout aussi sec et peu attrayant qu'aujourd'hui, mais en deux périodes de sécheresse extrême, se trouvaient quelques millénaires de pluie abondante et de végétation luxuriante au cours de ces quelques milliers d'années, les humains préhistoriques ont quitté la vallée congestionnée du Nil et ont établi des colonies autour des bassins pluviaux, des vallées vertes et des rivières. L'ancien changement climatique et ses effets sont détaillés dans le numéro du 21 juillet de la revue Science, il y a environ 12 000 ans. Le seul endroit où vivent le long du désert du Sahara oriental était la vallée du Nil. Étant si encombrés, les biens immobiliers de premier ordre dans la vallée du Nil étaient difficiles à trouver. Les différents fonciers étaient souvent réglés à coup de poing, comme en témoigne le cimetière de Jebel Sahaba, où de nombreux individus étaient enterrés de morts violentes. Mais il y a environ 10 500 ans, une soudaine rafale de pluie de mousson sur le vaste désert a transformé la région en terre habitable. Alors que les scientifiques ont pensé longtemps que le Sahara avait des millions d'années de plus qu'on pensait, on pensait que le désert du Sahara, le grand désert, est né il y a environ 7 millions d'années, alors que le vestige d'une vaste mer appelée Tétis se fermait. Ben imaginez-vous qu'il y a seulement 5 000 ans, le désert du Sahara abritait des gens, des animaux et une végétation luxuriante. Il y a à peine 5 000 ans, l'un des endroits les plus secs et les plus inhabitables du monde, le désert du Sahara, occidental abritait un vaste système fluvial qui serait le 12e plus grand bassin versant du monde s'il existait aujourd'hui. Selon une étude publiée cette semaine dans la revue Nature's, des chercheurs français ont identifié un ancien système fluvial qui, selon eux, s'est formé lors de périodes humides ou lors de périodes humides qui ont dépassé le désert au cours des 24, des 2 millions, pardon, 450 000 dernières années. Et que non seulement ça, ce Sahara est le lieu d'un ancien méga-mégalac découvert sous le désert du Sahara, imaginez-vous. Sous les sables du désert du Sahara, des scientifiques ont découvert des preuves d'un méga-lake préhistorique formé il y a environ 250 000 ans lorsque le Nil a traversé un chenal près-bas, près de Wadi-Touchka. Il a inondé le Sahara oriental, créant un lac qui, à son plus haut niveau, couvrait plus de 42 000 carrés. Imaginez-vous, vraiment renversant. Et non seulement ce méga-lake, on a aussi découvert un ancien réseau fluvial sous le sable du Sahara. Des images radars du désert mauritanien ont révélé une rivière s'étendant sur plus de 500 km et suggèrent que les plantes et la faune y ont prospéré. Un vaste réseau fluvial qui transportait autrefois de l'eau sur des centaines de kilomètres à travers le Sahara occidental a été découvert sous les sables desséchés de la Mauritanie. Et c'est ce qui explique, depuis quelques années, qu'on est découvert, avec la technologie moderne, des civilisations perdues à des endroits vraiment improbables, qu'ont en commun le désert du Sahara et la forêt amazonienne. Jusqu'à récemment, les archéologues vous auraient dit qu'ils étaient tous deux des environnements inhospitaliers, dépourvus d'établissements humains à grande échelle, mais ils avaient tort aujourd'hui. Lors de la réunion annuelle de l'AAAS, qui est publiée dans Science, deux chercheurs ont expliqué comment la technologie de détection, y compris l'imagerie par satellite et les voies de drone, révèle les traces de civilisations passées qui se cachaient sous le sable. Naturellement, je vais vous laisser tous ces liens-là que vous pourrez aller terminer de lire en toute quiétude. Civilisations perdues découvertes dans le désert du Sahara. De nouvelles preuves d'une civilisation perdue dans une région du Sahara, en Libye, sont apparues à partir d'images prises par des satellites, nous raconte Fox News. À l'aide de satellites et de photographies aériennes pour identifier les vestiges de l'une des régions les plus inhospitalières du désert, une équipe de l'université de Leicester, en Angleterre, a découvert plus de 100 fermes et villages fortifiés avec des structures en forme de châteaux et plusieurs villes, la plupart datant de 1000 à 500 ans avant Jésus-Christ. Des complexes en forme de châteaux et ainsi de suite. Vraiment, vraiment stupéfiants. Et ce qui est le plus frappant dans tout ça, écoutez bien la suite, c'est que des recherches et des scientifiques ont découvert que ce désert luxuriant est passé du verre au désert en un éclair sur une période d'à peu près une centaine d'années. un événement majeur, cataclysmique, est venu faire de ce désert qui part du nord de l'Afrique jusqu'en Égypte, la surface sableuse qu'on voit en ce moment en l'espace d'un siècle. Imaginez-vous, un siècle. Il y a d'autres études qui parlent plutôt de 1000 ans ou 5000 ans dans ce changement qui s'est produit, mais peu importe, c'est renversant et c'est rapide qu'il y a eu un changement climatique instantané qui a provoqué la réapparition de ce désert. Mais des chercheurs du MIT arrivent à la conclusion qu'à cause de l'inclinaison de la Terre et de d'autres facteurs, aujourd'hui on a analysé les poussières déposées au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest au cours des 240 000 dernières années, on a découvert que le Sahara et l'Afrique du Nord en général oscillent entre les climats humides, secs, à tous les 20 000 ans. Ils disent que ce pendule climatique est principalement entraîné par des changements de l'axe de la Terre lorsque la planète tourne autour du Soleil, ce qui affecte à son tour la répartition de la lumière du Soleil entre les saisons. Tous les 20 000 ans, la Terre passe de plus de lumière en été à moins et de retour. Et pour l'Afrique du Nord, il est probable que lorsque la Terre est inclinée pour recevoir le maximum de lumière du Soleil d'été, avec chaque orbite autour du Soleil, cette augmentation du flux solaire intensifie l'activité de mousson de la région, ce qui, à son tour, en fait, un Sahara plus sec, ou plus humide, pardon, et plus vert. Et lorsque l'axe de la planète oscille vers un angle qui réduit la quantité de lumière solaire entrant en été, l'activité de la mousson s'affaiblit, produisant un climat plus sec et similaire à ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, certaines études, certains chercheurs nous parlent de 500 ans, 100 ans, 1000 ans, d'autres 10 000 ans, d'autres 5000 ans, comme on l'a vu un petit peu plus tôt. Je pense que c'était ici, 5000 ans, donc, ça nous amène à penser, peut-être, et ça, vous allez être vraiment, vous connaissez peut-être cette histoire-là, vous allez être fascinés, parce qu'on a découvert où est-ce qu'on peut, avec lesquels on peut faire un lien aussi de toutes ces découvertes-là. Donc, ça nous démontre aussi qu'on n'en sait pas vraiment et qu'on nage un petit peu dans les hypothèses, mais ce qui semble être, peut-être pour moi et peut-être pour vous aussi, une évidence, c'est que ce changement-là, oscille entre 5 et 11 000 ans, des niveaux de pluie beaucoup plus élevés, ont fait un saravert, ça nous ramène, si on pense à cet épisode-là et d'autres hypothèses aussi, de ce qui s'est passé il y a 10 500 ans à peu près, et on en a parlé, j'en ai parlé déjà ici souvent, c'est l'événement du Dryus, le jeune ou le young Dryus, qui était une augmentation progressive des régies d'eau douce dans l'océan Atlantique, qui a conduit à un arrêt brutal de la circulation thermohaline dans le bassin Atlantique, le changement climatique brusque, sont une grande préoccupation sociétale naturellement. Donc, l'événement du jeune Dryus, qui est arrivé à peu près 12 500 ans à 11 600 ans, est l'exemple le plus étudié, le mieux compris de changement climatique brutal. L'événement a eu lieu lors de la dernière déglaciation, une période de réchauffement climatique, où le système terrestre était en transition d'un mode glaciaire à un mode interglaciaire. Le Dryus, plus jeune, a été marqué par une forte baisse des températures dans la région de l'Atlantique Nord, refroidissant en Europe du Nord, refroidissant en Europe du Nord et dans l'Est de l'Amérique du Nord, qui ont été estimés de 4 à 8 degrés. Donc, cet événement-là aurait pu provoquer ça, et aussi, peut-être, le grand déluge pour certains. Et tout ça, étonnamment, ça nous ramène à un livre que vous avez peut-être déjà, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui a été déclassifié par la CIA, et c'est étonnant que la CIA s'est attardée d'abord à parler de ce livre-là entre eux, et à déclassifier ça, dans lequel on apprend qu'il y aurait, il y a un renversement pôle qui se fait, à tous les 6 500 ans à peu près, et que ça vient vraiment jouer un rôle important dans ce qu'on vit climatiquement, aussi, et dans ce qu'on vit des événements catastrophiques. Donc, ça augmente la foi de ceux qui pensent qu'il y a quelque chose de sérieux là-dedans. Comment la CIA aurait pu s'intéresser à ce livre-là, en parler dans des réunions, et en plus déclassifier le document? Donc, peu importe ce qu'il y a dans ce document-là, peu importe que ce soit vrai ou faux, ce qui est arrivé il y a 5-6 000 ans, 7 000 ans, bien, est arrivé. Et qu'est-il arrivé aux mystérieux humains du Sahara il y a 7 000 ans? Par exemple, le Sahara en Afrique centrale est le plus grand désert chaud de la planète, ses sables brûlant pratiquement sans vie, mais il y a à peine quelques milliers d'années, c'était le foyer des premières civilisations humaines au cours de la dernière décennie. Nous avons eu une image précise de ce qui est arrivé aux personnages qui vivaient dans ce paysage perdu. À peu près de la taille des États-Unis, le Sahara s'étend sur plusieurs pays d'Afrique et du Moyen-Orient, dont l'Égypte, le Tchad, le Soudan, la Libye, l'Algérie, et plus encore, on peut voir ici, des œuvres d'art. Aujourd'hui, le désert est vaste et rébarbatif, mais quelques archéologues courageux qui ont voyagé profondément dans l'ouest de la région au cours des cent dernières années ont découvert quelque chose d'incroyable. Il y a d'énormes peintures murales rupestres paléolithiques remontant à au moins dix mille ans, représentant tous des animaux aux vêtements que les gens portaient lors des cérémonies du village. Souvent, les personnages de ces peintures sont dessinés avec des têtes très rondes, d'un style saharien, caractéristiques, donc vraiment spectaculaires. Donc, c'est sans aucun doute qu'on peut conclure que le changement abrupt a été catastrophique pour les civilisations qui étaient là. Ça nous amène à parler rapidement, on va y revenir après, à l'Égypte et naturellement les pyramides et le sphinx et plein d'autres artefacts et anciennes structures, l'Égypte étant une probablement des régions les plus généreuses en ce domaine, on apprend que le sphinx serait beaucoup plus vieux que ce qu'on a allégué de deux à trois, trois mille ans, et même les pyramides aussi, sûrement. Le sphinx qu'on nous a décrit dans les livres d'histoire comme ayant été construit à peu près au même temps que les grandes pyramides, bien, ça tient presque plus debout et si on fait référence à tout ce qu'on vient de voir à propos du changement climatique à tous les cinq mille ans ou à peu près dans le désert, bien, c'est totalement logique ce qu'on raconte ici dans cette hypothèse menée par un dénommé Robert Shock qui pense que le grand sphinx d'Égypte, l'un des monuments les plus célèbres et les plus énigmatiques du monde, a été peut-être, à peut-être des milliers d'années de plus que les archéologues ne l'ont cru, explique le géologue de l'Université de Boston qui a fait une nouvelle analyse de sa pierre ancienne. Shock parvient à ses conclusions controversées en disant que le sphinx montre des signes d'altération importante apparemment causés par les précipitations et pour avoir cette quantité de précipitations-là qui définitivement aurait laissé ces traces-là sur la base du sphinx, il faut que tu remontes au moins il y a 5000 ans et si ce n'est pas plus, donc, jusqu'à même il y a 10 000 ans, donc le sphinx aurait beaucoup plus que les 3000 années qu'on le date, avec lesquelles on le date. Donc, d'ailleurs, dans tout ce que vous pouvez trouver d'écriture de l'époque où des hiéroglyphes égyptiens, il n'y a jamais, jamais aucunement mention de la construction des pyramides ni de la construction du sphinx, nulle part, nulle part, nulle part, nulle part, ce qui fait penser et dire à plusieurs que probablement que ceux qui sont arrivés là, qui ont établi cette dynastie, ont probablement découvert ces structures-là et se les ont appropriées et ont juste utilisé ces structures-là et ont construit autour de ça. Naturellement, le Nil étant important, on construit toujours autour des cours d'eau. Ça nous amène à parler, déjà quand on est dans ces périodes-là, que peut-être le Nil, au lieu de couler du sud vers le nord, a commencé par couler de l'ouest vers l'est. Quand on regarde la carte, la Mauritanie est au bout et la Mauritanie, c'est l'endroit justement où on a trouvé le fameux mégalac, le mégalac qui traversait, alors que sous le sable du désert du Sahara, des scientifiques ont découvert des preuves d'un mégalac préhistorique formé d'il y a environ 250 000 ans lorsque le Nil a traversé le chenal bas près de Wadi Tuska. Il a inondé le Sahara oriental, créé un lac qui, à son plus haut niveau, couvrait plus de 42 000 carrés. Ici, on était en Mauritanie. Donc, ça nous amène à parler d'un grec très connu, donc Hérodote, qui a allégué, celui en étant allé là, que le Nil se promenait de l'ouest vers l'est, et on peut voir sur sa carte ici, on en a fait, il y a des gens qui en ont fait une carte de ça, et après ça, on voit le Nil s'en aller du nord au sud, donc ça vient un peu confirmer tout ça. Donc, n'oublions pas que dans cette période-là, on est en train de se développer, c'est luxuriant, les civilisations sont en train de se développer. Est-ce que tout ça donne une certaine crédibilité à ce que Hérodote racontait concernant cette légende que le Nil se promenait de l'ouest vers l'est? Vraiment fascinant. Hérodote, qui était considéré comme le père de l'histoire, et racontait dans le temps que exactement le Nil coulait de l'ouest vers l'est. Et il y en a qui, après ça, sont allés jusqu'à la création de cette map-là qui relevait ce que Hérodote racontait. Et que par la suite, et après sa mort, on a fait cette carte-là, et que par la suite, il a tourné vers le nord et s'en allant vers le delta du Nil, ce qu'on appelle le delta du Nil aujourd'hui. Donc, remarquez que, selon cette légende-là, le Nil origine de l'ouest du Sahara, ce qui nous amène à aujourd'hui, où on a trouvé, si je retrouve, laissez-moi un petit instant, le fameux mégalèque découvert, ce qu'on appelle aujourd'hui, la Mauritanie. Et aussi, cette espèce de grand réseau fluvial qui a été découvert aussi, tout près, ce qui est aujourd'hui, ce qu'on appelle la Mauritanie. Imaginez-vous que tout ça, ben oui, tout ça a existé en même temps, il y a à peu près 5000 ans. Vraiment un hasard, vous pensez? Et d'autres découvertes font en sorte qu'on semble pouvoir se permettre d'arriver à la conclusion du fameux Nil qui coulait de l'ouest vers l'est. Trois anciens fleuves longtemps ensevelés par l'océan Aran ont créé un passage vers la Méditerranée. Et les implications de toutes ces découvertes-là sont sans doute les plus importantes parce que ça nous démontre à quel point les populations se sont développées le long de ces rivières-là et se sont développées aussi le long du Nil en Égypte. comme les anciens Égyptiens l'ont fait le long du Nil. Et voilà ce que je vous ai trouvé aussi qui nous vient d'actualités scientifiques. Les fameuses rivières, paléo-rivières du Sahara pourraient avoir soutenu d'anciennes routes de migration humaine. Trois anciens systèmes fuviaux maintenant enfouis ont peut-être créé des routes viables pour les migrations humaines à travers le Sahara vers la région méditerranéenne. Vraiment, vraiment fascinant. On parle même il y a plus de 100 000 ans. Imaginez-vous. Donc imaginez tout ce qu'on pourrait découvrir en allant faire des recherches, faire de l'excavation dans toutes ces vastes-là, toutes ces régions-là qui ont dû supporter énormément de civilisations qui sont enfouies sous 140... 140 pieds ou 141 pieds de sable, imaginez-vous. Ou 141... Donc 141 pieds dans le Sahara de profondeur. Donc imaginez tout ce qu'on pourrait y découvrir. Civilisation peut-être par-dessus, civilisation même. Donc il y a même possible peut-être qu'on y découvre la fameuse cité perdue d'Atlantis dans le coin de la Mauritanie au bout à l'ouest. Je reviendrai là-dessus avec une hypothèse vraiment fascinante. Donc, d'anciennes structures, anciennes structures mystérieuses découvertes dans le désert du Sahara. Les archéologues travaillant dans le désert du Sahara ont publié leur découverte décrivant la découverte de mystérieuses structures en pierre disséminées dans le plus grand désert du monde. Des structures se présentent sous diverses formes et semblent remonter à des milliers d'années, bien que les chercheurs ne soient pas toujours sûrs de la date de leur construction et de leur objectif. Les forteresses perdues du Sahara révélées par les satellites des châteaux dans le sable réalisés par une culture ancienne ont été révélées au Sahara, disent les archéologues. Donc, les communautés qui datent d'environ mille à cinq cents ans après Jésus-Christ appartenaient à un peuple avancé mais mystérieux appelé les Garamantes qui a régné environ du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Au septième siècle après Jésus-Christ, les chercheurs ont découvert les villes, villages et fermes fortifiées des Garamantes. Donc, beaucoup de choses restent à être découvertes dans ce coin de pays qui semble avoir en son berceau des civilisations qui remontent à il y a très très longtemps et dans des cycles et des cycles de sécheresse, pluie, végétation luxuriante. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver même si on prend l'ensemble du continent africain dans les vastes régions de forêt de l'Afrique centrale? Comme on a découvert aussi dans l'Amérique centrale, au Guatemala et au Honduras avec des satellites et des techniques modernes, des civilisations, des structures, des anciens sites cachés sous la végétation. Donc, imaginez même en Afrique centrale ce qu'on pourrait y découvrir. C'est vraiment fascinant. On n'a pas fini d'en parler. Je voulais vous partager ça parce que c'est vraiment... Ça rentre dans ce dont on parle souvent, les changements climatiques, les cycles climatiques, les civilisations anciennes qui sont probablement beaucoup plus vieilles que ce qu'on pense. comment ces civilisations-là ont construit tous ces vestiges-là. On ne le sait pas. Qu'est-ce qu'il reste à découvrir? Le désert est immense. C'est comme le fond de l'océan et c'est enfoui sous des centaines de pieds de sable et on n'a pas vraiment encore fouillé l'ensemble de ce territoire-là et loin de là et on n'a pas vraiment de moyens et de volonté actuellement pour le faire. Mais une chose est certaine, beaucoup de secrets sont enfouis dans le désert. Je vous reviens avec plein d'autres choses. Sous-titrage Société Radio-Canada